Bonjour à toutes et à tous, merci de vous connecter à ce nouveau webinaire de la section neuropsychopharmacologie de la FBPN qui portera aujourd'hui sur les enjeux de la prescription et du suivi en psychopérinatalité. Pour cette session, nous avons deux intervenants. La première intervenante est psychiatre à l'hôpital Bicêtre à Paris et sa présentation portera sur les recommandations de prescription en périnatalité. Et la deuxième intervenante est le docteur Anne-Laure Suter-Dallé qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à Bordeaux au centre hospitalier Perens et sa présentation portera sur les consultations préconceptionnelles. Pourquoi ? Comment ? Je vous prie d'excuser le docteur Hervé Javelot qui devait animer avec moi cette présentation et qui a été retardé à la dernière minute. Juste avant de commencer, pensez à devenir membre de la FBPN si ces webinaires vous intéressent et de manière plus pratique pour ce webinaire. Vous avez un onglet en bas de votre écran à droite, questions. Vous pouvez poser l'ensemble des questions sur les deux présentations et on prendra un temps à la fin de réponses aux questions par rapport à ça. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous laisse avec le docteur Botman. Bonjour à tout le monde. Encore une fois, désolé pour le docteur Hervé Javelot, on a fait la présentation à deux, mais je vais présenter quelques éléments sur lesquels on a travaillé tous les deux, sur les diapos, son nom aussi. On va parler un peu des prescriptions de psychotropes pendant la période périnatale pour introduire un peu les choses, avec déjà quelques rappels dont Anne-Laure va parler tout à l'heure, c'est que les femmes pendant la période périnatale ont en fait une fenêtre de vulnérabilité qui est particulièrement importante, avec 5 à 15 % de symptômes anxio-dépressifs pendant la grossesse et 15 à 20 % de symptômes dépressifs dans l'année après une naissance. Ce n'est pas forcément un diagnostic de dépression du postpartum, mais ce sont des symptômes suffisamment significatifs. Un chiffre qui est important aussi, c'est qu'une femme a 16 fois plus de risque d'être admise en psychiatrie dans les 30 premiers jours du postpartum qu'à tout autre moment de sa vie. Donc c'est vraiment une épidémiologie très particulière, cette partie périnatale, et elle suscite aujourd'hui la première cause de mortalité maternelle dans l'année après l'accouchement. Je vous ai mis aussi un rappel qui est assez important, c'est qu'il y a toujours une augmentation aussi de risque de violence conjugale pendant cette période avec des effets bien sûr sur la santé mentale, une conjonction de facteurs. Bien sûr, tout ce qui a des effets sur la mère et tout ce qui est troubles psychiatriques ou symptômes psychiatriques chez la mère a bien sûr des effets chez l'enfant. Tout ce qui touche la mère impacte un peu par ricochet finalement l'enfant avec des complications qui sont à l'affaire obstétricale et néonatale, et qu'on va un petit peu pondérer par rapport aussi à l'efficacité et aux effets indésirables des psychotropes. Tout ça, c'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte aujourd'hui, notamment avec le développement des neurosciences périnatales, qu'un certain nombre de troubles psychiques pendant la grossesse ou de cette vulnérabilité particulière aux troubles psychiques est aussi dû à des changements cérébraux et à des changements qui sont assez drastiques, à la fois de la substance blanche et de la substance grise, dans le cerveau maternel tout au long de la grossesse. Des changements qui vont toucher des zones assez diverses et qui vont se poursuivre aussi dans le postpartum avec des nouveaux changements qui interviennent dans le postpartum, qui sont cette fois-ci liés aussi aux interactions avec le nourrisson. Donc ces changements neuroanatomiques et à la fois morphologiques et fonctionnels ont des effets sur la santé mentale, et les traitements, les psychotropes qu'on va utiliser peuvent aussi interagir avec ces changements. Alors les principes fondamentaux de prescription de façon très simple en période natalité, c'est déjà de privilégier à la monothérapie. Vous allez voir, c'est quelque chose dont on va parler à chaque fois avec une posologie qu'on considère comme minimale efficace, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-doser, il ne faut pas avoir peur de doser efficacement les patientes. Une décision conjointe, ça paraît évident, mais parfois ce n'est pas aussi clair que ça dans nos consultations, avec tout qu'il y ait une décision et de la patiente, et aussi prendre en compte l'avis du coparent aussi dans cette décision. Adapter la posologie au changement hémodynamique, au changement de métabolisme aussi qui peut avoir lieu pendant la grossesse. Et puis si possible, si on a le plateau technique ou s'il y a des labos à proximité, pouvoir doser les traitements avant et au cours de la grossesse pour avoir une valeur de référence de concentration plasmatique et puis des valeurs d'évolution au cours de la grossesse. Alors il y a des métabolismes hépatiques qui vont changer au cours de la grossesse. On sait que notamment il y a une augmentation du flux sangar hépatique jusqu'à 160% du flux initial au troisième trimestre, donc avec une augmentation du métabolisme des traitements. Et puis il y a les changements d'oestrogène et de progestérone qui vont avoir aussi des effets sur les enzymes hépatiques. Et donc ils vont modifier notamment le métabolisme d'un grand nombre de traitements qui sont à l'élimination hépatique. Et vous le savez, la plupart des traitements en fait ont aussi une élimination hépatique. Avec notamment des changements au niveau des cytochromes, une augmentation de certains cytochromes, notamment les cytochromes P450, et puis une diminution d'autres cytochromes. Donc des effets qui vont être un petit peu à pondérer en fonction des molécules que vous avez à introduire, avec des conséquences sur la forme acosinétique, notamment des diminutions de la consommation de cytochromes, des cytochromes de fluoxétines, ou de la sertraline qui est très utilisée, notamment pendant la deuxième moitié de la grossesse, parce que ces molécules ont un métabolisme hépatique qui passe par ce cytochrome qui fait partie des P450. Alors quand on réfléchit en termes de crise qui sont périnatale, c'est très important de revenir sur les ressources de référence, avec bien sûr toujours le CRAT, le CRAT qui a une vision, c'est une synthèse de référence sur les données actuelles, et en même temps pour lequel parfois il faut aller chercher un peu plus loin, parce qu'on a parfois des principes de précaution qui sont émis dans le CRAT, et pour lequel en psychiatrie on n'aura pas forcément des traitements alternatifs qui permettront de se passer de ce traitement de référence. Donc il y a dans ces principes de précaution quelque chose qui est très important, et ça c'est quelque chose sur lequel Hervé Javelot insiste beaucoup, et je sais que ça lui tient à cœur, une différence très forte entre le signal et la recommandation. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de publications qui vont montrer des signaux, notamment des signaux positifs ou négatifs d'ailleurs, des faits indésirables des traitements, et pourtant dans notre pratique clinique, il faut suivre les recommandations établies et pas forcément se baser uniquement sur ces signaux, et les recommandations elles-mêmes, il faut les pondérer aussi par l'évolutivité des données de la littérature. C'est-à-dire qu'une recommandation qui publie en 2017, en 2020, en 2023, 2024, et bientôt 2025, finalement il y aura des choses qui auront évolué, donc il faut les pondérer aussi par rapport à cette nouvelle littérature. Donc ça demande un petit peu de bibliographie à chaque fois, dans les observations et les courriers un peu d'expertise, notamment quand on fait des consultations préconceptionnelles, il faut tout d'ailleurs toujours nuancer ces propos face à l'évolutivité de ces données. Je vous ai mis un exemple de phrase qu'on peut mettre, le rapport bénéficierie de telle molécule est établi de manière strictement individuelle chez madame, la patiente que vous avez, au vu des données scientifiques disponibles en 7 dates, ce qui permet de pondérer aussi et d'ancrer dans le temps finalement votre recommandation, qui sera peut-être plus valable si la patiente, par exemple, fait sa grossesse deux ans après la consultation préconceptionnelle que vous avez faite avec elle. Il y a des publications nationales qui sont aussi adaptées, souvent de recommandations européennes, donc les publications récentes notamment par la FPBN, qui permettent aussi d'avoir une littérature de synthèse de références sur les données que je vais vous présenter juste après. Alors si on commence à rentrer dans le dur, les antidépresseurs conventionnels qu'on peut presque avoir dans la période périnatale, en général la première question qu'on se pose, c'est que c'est les symptômes qui sont très présents pendant la période périnatale, à la fois en anténatal et en postpartum. Et pour ça, je vous ai proposé une sorte de petite synthèse, vous allez voir, avec des codes couleurs qui sont assez simples, sur lesquels on a travaillé notamment avec Hervé Jablot, Philippe Fossati, Florent Ferry et Lucie Jody, avec à chaque fois des utilisations qui sont plutôt recommandées avec un bénéfice risque favorable pour les molécules en verre, des molécules pour lesquelles l'utilisation est non recommandée, mais il n'y a pas forcément de contre-indication qu'il faut évaluer en fonction du contexte clinique, et des molécules pour lesquelles il y a une utilisation qui est non recommandée, soit en raison d'une contre-indication formelle, soit par manque de données. Vous allez voir, à chaque fois, sur chaque diapo, il y aura ce code couleur qui va être mis. Sur les antidépresseurs conventionnels, ici on commence par les ISRS, les molécules auxquelles on pense en premier, c'est quelque chose qui est bien connu aujourd'hui, c'est plutôt la sertraline qu'on va mettre en premier, et puis la paroxétine en deuxième intention. Et puis après, on peut aussi utiliser la fluoxétine, le cytaloprame et le lycytaloprame, avec un petit peu moins de données sur ces molécules-là, et notamment moins de données au niveau de l'allaitement. Pour des femmes pour lesquelles il y a une ambivalence ou un désir d'allaiter, mais elles ne sont pas totalement sues, il vaut mieux rester sur les molécules telles que la sertraline, pour lesquelles on a des données très rassurantes par rapport à l'allaitement. Pour les inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, il y a des données qui peuvent être un petit peu inquiétantes, qui ont déjà été publiées, je vous ai mis notamment cette publication dans le JAMA, qu'il faut aussi pondérer par rapport aux données de tolérance ou aux données suivies longitudinales qui sont elles plutôt rassurantes. Donc il y a des signaux, encore une fois, mais les recommandations qu'on sait qu'on puisse utiliser quand même la valafaxine notamment. S'il y a une indication d'un psychiatre, alors une indication spécialisée, un intérêt clinique, ou par exemple une résistance à une première ligne de traitement, ou une patiente qui a toujours été stabilisée avec ce traitement-là, bien la valafaxine est tout à fait utilisable. Il y avait des signaux qui ont été émis par rapport à cette molécule, mais encore une fois à pondérer. Et puis avec précaution, par manque de données, l'aduloxétine et l'amilacicran par exemple, l'amilacicran qu'on va créer d'ailleurs dans un balance de bénéfice risque un peu inférieur à celui de l'aduloxétine. Donc avec un peu plus de précaution, je vous ai mis en orange dans cette diapo, on va préférer quand même la valafaxine dans cette indication qu'on a besoin d'une balance noradrénergique. Pour les tricyclices, qui sont des molécules qui sont très anciennes pour lesquelles il y a des données aussi un peu plus présentes, en fait, dues à leur ancienneté aussi. Si encore une fois, il y a l'indication d'un psychiatre, s'il y a un intérêt clinique ou une résistance à une première ligne de traitement ISTRS, notamment la sertraline, ou une patiente encore une fois qui a été stabilisée tout le temps avec cette molécule-là, on peut tout à fait utiliser soit la clomipramine, soit la mitriptyline, qui sont à la fois utilisables pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement. Alors il faut bien sûr faire attention aux effets sédatifs qu'on connaît, il y a des effets antihistamines de ces molécules qui vont avoir des effets sédatifs, et anticholinergiques pour le nourrisson, bien sûr, notamment pendant la période néonatale, après l'accouchement, mais aussi pour sa mère, parce qu'on sait que notamment s'il y a des effets sédatifs qui sont trop importants, les soins primaires ou le portage vont pouvoir être un peu plus compliqués. Donc il faut faire attention notamment avec des doses qui peuvent être parfois assez élevées de clomipramine. Pour tous les autres tricycliques, il n'y a pas de recommandation, enfin il y a plutôt une recommandation de non-utilisation, c'est-à-dire les molécules plus anciennes, la dosulipine, la doxépine, la macrotéline, on va plutôt éviter d'utiliser ces molécules-là pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement. Pour l'inipramine, on vous l'a mis en orange parce qu'il y a moins de données, donc il n'y a pas de contradication formelle, mais il y a moins de données sur ces molécules. Pour ce qui est des antidépresseurs qui sont noradrénergiques et serotoninergiques, donc qui font partie de la classe qu'on appelle les antagonistes récepteurs alpha-2-adrénergiques, eh bien on peut les utiliser notamment pour la myrtazapine si encore une fois il y a une indication en intérêt clinique, une résistance à une première ligne ou deuxième ligne. Il faut quand même se méfier des effets sédatifs qui sont très très forts avec ces molécules, parfois même avec des doses très faibles, vous savez qu'à 15 mg de myrtazapine, parfois on a plus d'effets sédatifs qu'à 30 ou à 45, donc il faut se méfier de ces effets d'imprégnation après l'accouchement. Et puis, c'est des molécules qui ont une demi-vie assez longue, il y a une variation interindividuelle assez importante du métabolisme dans ces molécules, notamment pour la myrtazapine, et donc avec des effets qui peuvent être un peu différents sur les patients, ce qui peut rendre leur utilisation un peu compliquée si on n'a pas un suivi très extrêmement rapproché. On va toujours utiliser, privilégier la monothérapie, et donc c'est des molécules qui sont souvent utilisées quand même en bithérapie, notamment avec un oradrémergique, donc bien sûr, on utilise plutôt en monothérapie dans cette indication pendant la grossesse. Pour la myrtazapine, je vous ai mis en orange pour l'allaitement, parce que bien sûr, ces effets de demi-vie de l'onde peuvent un peu complexifier l'utilisation. Pour ce qui est des élimiteurs de la monoaminoxida, qui sont utilisés notamment dans la dépression résistante, on a plutôt une absence d'indication à l'utilisation et pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Dans une situation idéale qui n'existe pas, on le sait, dans nos métiers de praticiens de la santé mentale, il faudrait privilégier l'attente de la guérison de l'épisode en cours avant le projet de grossesse avec indication finalement à un switch préconceptionnel pour une molécule plus classique. On sait que c'est très difficile, il y a des patients par exemple qui ne sont stabilisés qu'avec un IMAO. Donc pour ces patientes-là, le projet de grossesse doit vraiment être travaillé en préconceptionnel très en amont. Il y a peu d'absence de données sur la tolérance, peu de données sur la thératogénicité. Donc c'est des molécules qui ne sont pas conseillées pendant la grossesse. Je vous ai mis là une synthèse que vous pouvez retrouver sur Internet. On avait publié cette synthèse avec certaines en première intention, la monothérapie. Et donc, quelques précautions quand même qui sont sorties, quelques signaux qui sont sortis dans la littérature. Je vous ai mis quelques publications là, notamment sur la paroxétine, sur la phloxétine, sur le risque comparé entre les ISRS et les neurones énergiques par rapport aux prescriptions et sur la valafaxine, cette précaution dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, comme le dit Harvey Javlot, le signal ne fait pas recommandation. Il faut rester sur des recommandations qui ont été publiées pour les prescriptions. Alors, si on passe aux anxiolytiques, cette fois-ci, les anxiolytiques qu'on peut prescrire pendant la période périnatale, je vous ai mis une synthèse directe ici. On va privilégier en première intention l'oxazépame avec une posologie la plus faible possible. Il faut éviter d'aller sur 50, 70, 100 mg d'oxazépame. On va rester sur des posologies entre 10 et 20 mg. On peut monter s'il y a une bonne tolérance. Mais il faut quand même éviter, notamment quand on s'approche de l'accouchement, c'est une association qui est possible avec les ISRS pour ces molécules. Il faut éviter les bithérapies ou les trithérapies avec plusieurs associations de traitements. Mais on peut associer notamment pendant un temps court de l'oxazépame avec un ISRS. Pour une insomnie, il y a aussi la doxylamine qui est très utilisée notamment pendant la grossesse pour laquelle il faut faire un peu plus attention pour l'allaitement. Je vous ai mis en rouge pour l'allaitement. Elle a des effets qui peuvent être embêtants pour l'allaitement, pour la cédation du nourrisson. Et puis, pour une insomnie dans le postpartum, on peut aussi utiliser du Zopiclone qui, grâce à sa demi-vie relativement courte, va permettre d'avoir assez peu d'effets sédatifs sur le nourrisson. Mais bien sûr, avec l'utilisation d'un tir-lait pour les femmes qui sont allaitantes et puis éviter la prise de traitement, d'allaiter juste après la prise de traitement avec la mobilisation du coparent quand il est disponible. Il n'y a pas de coparent disponible, c'est un peu plus difficile et donc il faut faire attention avec ces molécules sédatifs. Ça paraît évident, mais je me rappelle quand même, on évite d'associer deux molécules anxiolytiques. Si on veut à la fois un effet anxiolytique d'urne et un effet anxiolytique nocturne ou hypnotique, on va essayer d'utiliser une seule molécule, plutôt l'oxazépame, avec une multimodalité de cette molécule pour plusieurs indications, plutôt qu'associer de l'oxazépame, du Zopiclone ou de la dosilanie, par exemple. L'éthymorégulateur qui est une question très importante pour la prescription notamment dans le trouble bipolaire pendant la période périnatale, dans la situation idéale, il faudrait à chaque fois, et Anne-Laure en parlera tout à l'heure, il faudrait à chaque fois qu'il y ait une consultation préconceptionnelle pour finalement permettre de gérer une gestion du traitement avec un psychiatre spécialisé en psychiatrie périnatale avant même que la grossesse débute, avec dans les recommandations actuelles, plutôt l'utilisation de l'olanzapine en première intention, la kétiapine en seconde intention et l'utilisation possible du lithium si la balance bénéfice-risque est en faveur de la poursuite. Donc ça, Anne-Laure en parlera tout à l'heure aussi. Il y a un focus très important à faire sur le lithium parce que parfois on considère que le lithium ne peut pas être utilisé pendant la grossesse alors qu'on peut tout à fait utiliser le prescrire si jamais on a vérifié les conditions suffisantes dont je vais vous montrer juste après. Juste pour le diapo là, pas besoin de le rappeler mais je me dis quand même pour la dépakine, pour la dépamine, il y a des signaux et une interdiction d'utilisation dans le trouble bipolaire pour ces molécules-là. Ce n'est pas le cas notamment pour les neurologues qui peuvent l'utiliser dans certaines indications. Et puis on va utiliser plutôt les antipsychotiques atypiques de seconde génération à visite immorégulatrice dans cette période. Je vous ai remis cette... Ça paraît une évidence maintenant mais il faut quand même le rappeler il y a des signaux aussi chez l'homme maintenant les pères qui ont été traités avant la grossesse. Donc il faut faire très attention à cette prescription de ces traitements chez une femme qui est en possibilité d'avoir une grossesse et il faut avoir une surveillance très importante et un switch assez rapide. On dit plutôt un switch en 15 jours normalement dans les recommandations actuelles pour une femme qui débute une grossesse qui a de la dépacking ou de la dépacote. Alors pour le lithium, la surveillance de prescription de lithium est particulièrement liée au risque de malformation cardiaque du lithium avec une balance bénéfice-risque qu'il faut évaluer notamment pour le trouble bipolaire de type 1. Pour des patients qui ont un trouble bipolaire avec des manies très importantes avec une intensité des symptômes très importante, une difficulté à la régulation de ces symptômes dans l'anamnèse qui a été faite, on peut utiliser si la balance bénéfice-risque est en faveur le lithium pendant la grossesse. Alors un risque qui est beaucoup plus important au premier trimestre de la grossesse, on dit jusqu'au 50e jour post-conception. Alors bien sûr, il y a des variabilités individuelles sur ce risque et donc on peut éviter, on peut associer plutôt des antipsychotiques de première génération pour les patients jusqu'au 50e jour puis après réintroduire le lithium pour certains patients. Pour d'autres, il faut poursuivre malgré tout le lithium avec une surveillance qui va être faite notamment avec une échographie de référence entre 18 et 20 semaines d'améliorer et puis des litémies qui vont être mensuelles jusqu'à 22 semaines d'améliorer puis hebdomadaires pour surveiller notamment les fluctuations du taux de lithium dans le sang. Alors on sait que la toxicité de lithium elle est corrélée directement à la concentration plasmatique. Donc ça c'est important, c'est-à-dire s'il y a des variations importantes de concentration plasmatique, par exemple à des variations d'hydratation, à des changements hémodynamiques ou à la prise d'autres traitements qui vont faire des modifications dans les métabolismes du lithium, eh bien il faut faire attention justement à cette toxicité qui peut être surajoutée. On conseille plutôt une surveillance post-natale en maternité de niveau 2B ou 3 pour des patientes qui ont pris du lithium pendant leur grossesse et bien sûr il y a une contre-indication formelle du lithium pour l'allaitement. Si on va sur les antipsychotiques avec plutôt l'idée d'une visée antipsychotique directe pour des troubles psychotiques, eh bien on va conseiller en première intention le lanzapine et la kétiapine. La risperidone, la ripritrazole sont possibles mais il faut faire attention pour la risperidone parce qu'il y a quelques signaux notamment pendant la grossesse qui ont été signalés même s'il n'y a pas de contre-indication de ce traitement. Et puis pour la ripritrazole c'est lié à la demi-vie qui est assez longue. Nous pour des femmes qui souhaiteraient allaiter, ça peut être compliqué d'avoir de la ripritrazole pour l'allaitement. On va plutôt déconseiller la ripritrazole avec l'allaitement. La clozapine, on vous l'a mis en orange pendant la grossesse et elle est en rouge par contre pour l'allaitement. Il faut la déconseiller pour l'allaitement parce que c'est uniquement une prescription spécialisée pour des patients qui vont être résistants aux autres traitements avec vraiment une balance bénéfice-risque en faveur. Donc on va vraiment faire très attention à cette prescription-là au cours de la consultation préconceptionnelle. Dans l'idéal, encore une fois, une consultation préconceptionnelle. On évite l'association de deux antipsychotiques. Parfois, c'est nécessaire. C'est toujours pareil. On peut avoir des situations où c'est nécessaire mais on va quand même éviter. Et l'allaitement est possible pour certaines molécules. En conservant de faibles posologies, il n'y a pas vraiment de valeur de référence pour ces posologies. Donc ça peut être variable selon les patients. Mais on conseille, par exemple, pour l'allanzapine, moins de 10 mg, pour la catiapine, moins de 400 mg, pour la risperidone, moins de 6 mg. Si on a une patiente qui a des antipsychotiques de première génération, on peut l'utiliser pendant la grossesse et notamment, on peut l'utiliser aussi dans la gestion de troubles du comportement pour des patients qui vont faire des décompensations psychotiques ou des décompensations maniaques pendant la grossesse avec la chlorpromazine pour laquelle on a plus de données de tolérance en première intention et puis la lopéridole qui est utilisable en deuxième intention aussi. S'il y a un maintien dans la grossesse de ces traitements, c'est possible, ça peut arriver, il y a des données qui sont plutôt rassurantes sur les effets thératogènes mais il faut quand même un renforcement assez important de la surveillance néonatale pour les signes extrapyramidaux qui peuvent être retrouvés chez le nourrisson et les signes atrocliniques et les signes cédatifs aussi qu'on peut avoir avec ces molécules. Donc, utilisation possible si balance bénéfice risque en faveur. Pour les secondes générations, je vous ai remis quelques petites choses par rapport à ce que je vous ai présenté comme synthèse tout à l'heure. Il faut faire très attention à la diminution significative des concentrations de certains dentifs psychotiques et notamment la catiapie. Il y a des données qui montrent jusqu'à moins 75% d'effets de concentration dues à une augmentation d'un cytoprume P450 de 3 à 4. Et puis pour l'arifrifrasole, moins 50% avec l'augmentation de l'activité d'autres cytochromes pour l'ariffrasole. Pour l'arifrifrasole, il y a moins ces modifications liées au métabolisme hépatique et au métabolisme des cytochromes. Et donc, ces molécules qui, encore une fois, sont un peu plus stables et donc, on conseille aussi en première attention dans cette indication. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à Laura, il y a un signal épidémiologique qui est un signal pour l'instant faible qui fait par recommandation sur la liste de molformation cardiaque avec la risperidone. Ça ne contre-indique pas pour autant l'utilisation de la risperidone. Et ça veut dire qu'il y a des données supplémentaires qui doivent être acquises et il y a une donnée de suivi qui doit être un peu plus importante sur cette molécule pour les tutelles. Alors, une fois que je vous ai présenté tout ça, si j'ai encore un petit peu de temps, je voulais vous parler des traitements de nouvelle génération contre la dépression du postpartum parce que c'est des choses qui vont bientôt arriver aussi dans notre arsenal thérapeutique et pour lesquelles, bien sûr, il va y avoir des discussions sur la tolérance et l'efficacité. Alors, vous le savez, il y a des modifications hormonales très importantes pour la grossesse et d'augmentation de taux d'oestrogène et de taux de progestérone qui vont modifier aussi la signalisation des neurotransmetteurs avec les deux principaux qui sont le glutamate, donc excitateur et le GABA inhibiteur qui vont modifier aussi la sérotonine. C'est le cas majoritairement pour la progestérone qui va avoir des effets assez variables, passion dépendant sur la signalisation de la sérotonine. Et puis, ça va modifier tout ça la plasticité cérébrale avec notamment des effets de synaptogène qui sont en lien aussi avec les transformations cérébrales que je vous ai montrées au début de cette présentation. Alors, il y a une sorte de focus en ce moment sur les neurostéroïdes qui sont parfois considérés comme une révolution pharmacologique. Il n'en est rien. En fait, les neurostéroïdes sont connus depuis presque un siècle. Ils sont en neuroendocrinologie des objets de recherche. Et puis, ils ont montré maintenant une efficacité des effets dans les symptômes de dépression du postpartum et peut-être après, ça peut être étendu aussi à des symptômes de dépression, notamment chez la femme ou dans le trouble d'historique prémenstruel. Donc, il y a un intérêt très fort aujourd'hui pour la recherche sur ces molécules-là. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi c'est intéressant. En fait, les neurostéroïdes, c'est des métabolites, notamment l'alloprégnanone, ce sont des métabolites de la progestérone. Donc, en fait, ils sont issus du métabolisme progressif de la progestérone et donc, plus on a un taux de progestérone important dans le sang, plus on va avoir un taux d'alloprégnanone qui va être important avec un métabolisme qui est à partir du cholestérol qui implique la mitochondrie et à une ensemble de chaînes de transduction et des fins enzymatiques. Je vous ai remis là, on ne va pas le faire en détail, mais le métabolisme de la progestérone jusqu'à l'alloprégnanone pour ceux qui s'y intéressent. Ce qui est intéressant pour nous, pour les psychiatres, c'est que ces molécules neurostéroïdes et en particulier l'alloprégnanone, elles vont avoir des effets modulateurs qu'on dit allostériques sur les récepteurs GABA. Et donc, notamment, elles vont modifier l'activité de ces récepteurs GABA avec des effets sur les axes endocriniens. Elles vont modifier notamment l'axe HPA et elles vont avoir des effets aussi sur cette balance, excitation, inhibition pyramidale. elles vont modifier un peu la façon dont le glutamate et le GABA vont être réguliers dans le cerveau. Et l'interaction entre le glutamate et le GABA, c'est vraiment le cœur de l'alphabet cérébral, c'est le cœur de la transmission des messages entre les neurones. Et donc, c'est ce qui va permettre aussi pour les aires cérébrales de communiquer entre elles, d'être transmettre de l'information. Donc, ça va avoir des effets très centraux et très divers sur notre neurocircumétrie cérébrale. Alors ça, c'est intéressant parce que dans le postpartum, on a une augmentation de la progestérone pendant toute la grossesse. Et puis, dans le postpartum, on a une chute assez brutale de la progestérone qui va être associée à une chute aussi de la locrinolone et donc des modifications cérébrales un peu brutales dans le postpartum qui pourraient être liées, c'est encore hypothétique, il y a des données qui vont dans ce sens, aux symptômes de baby blues et puis aux symptômes de dépression du postpartum, en particulier la dépression du postpartum qu'on dit précoce, celle qui va venir avec son pic vers 6 semaines, entre 6 semaines et 3 mois après l'accouchement. On a des dépressions du postpartum qui sont un peu plus tardives après 3 mois, entre 3 mois et 1 an après l'accouchement pour lesquels ces effets hormonaux seraient peut-être un petit peu moins importants. Encore une fois, ce sont des choses qui sont à confirmer par des données plus robustes. Donc, dans la dépression du postpartum, il y a une potentialité de ces traitements avec notamment les effets de la brexanolone, une molécule qui est similaire à la loprénanone que je vous ai montré tout à l'heure avec des effets dans la dépression du postpartum qui sont assez importants assez rapidement, des effets d'action rapide sur les symptômes de dépression qui vont se prolonger aussi parfois après une seule administration. C'est une administration qui est longue, c'est 60 heures par infusion, donc par administration intraveineuse et on va avoir des effets prolongés à la fois d'action rapide et prolongée qu'on peut retrouver aussi avec la kétamine par exemple. Je vous ai mis les résultats des études multicentriques de phase 3 avec ces traitements qui sont prometteurs et donc c'est un traitement pour lequel l'AIDA a donné son... l'AIDA a validé aux Etats-Unis et qui pour l'instant n'est pas disponible en France. C'est un traitement qui coûte cher, c'est 60 000 euros à peu près pour l'administration et donc ça sera très difficile de l'avoir en France. On aura probablement peut-être des traitements un peu dérivés ou adaptés de ce traitement principe. Alors, il y a tout un axe qui est sur l'utilisation des traitements psychédéliques et à part entrée, notamment la kétamine. Je voulais vous présenter rapidement ces données. Si j'ai encore du temps, je ne sais pas si... Voilà. Avec notamment un intérêt peut-être... Antoine, j'ai trop dépassé... Tu as deux minutes. Vas-y. Avec l'intérêt peut-être... Deux minutes pour... D'accord. Donc, j'avance vite. J'avance vite. De la kétamine, de la eskétamine. Il y a des données qui ont été faites notamment sur les patients qui ont reçu de la kétamine, de la eskétamine dans le cadre de césarienne, donc avisée d'induction d'un effet anesthésion avec des effets qui ont l'air intéressants, qui ont l'air intéressants notamment quand on regarde dans les effets antidépresseurs très précoces, dans les effets un peu prolongés à un mois, un mois et demi. Je vous présente rapidement une synthèse de ces données, donc une méta-analyse de ces données qui a repris 10 études, une étude rétrospective et 9 essais cliniques randomisés, 2000 patients, avec des effets qui ont l'air plutôt significatifs à J7, donc sur des effets antidépresseurs d'action rapide, un peu moins significatifs, il n'y a pas de différence comme a été montré, il y a une tendance mais pas de différence significative pour des effets à un mois sur la prévention de l'apparition d'une dépression du postpartum. Vous voyez, ça va à peu près avec ce qu'on connaît des effets de la kétamine qui sont plutôt d'action rapide, mais pour une seule administration de kétamine ou de S-kétamine, on n'a pas d'effet prolongé après J7, c'est pour ça qu'il faut répéter l'administration. Voilà, je finis là, merci pour votre attention et à tout à l'heure pour les questions. Merci Hugo, donc du coup, maintenant, ça sera le docteur Anne-Laure Sutter-Dallet qui va vous présenter consultation préconceptionnelle pourquoi et comment et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en bas à droite. Bonjour, vous m'entendez ? J'ai eu un peu de mal à me connecter. Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai eu la mission de vous présenter la notion de consultation préconceptionnelle, de décliner avec vous pourquoi et surtout comment. Donc, je crois avoir compris, je suis arrivée un peu en retard, je m'en excuse, je crois avoir compris qu'Hugo vous a déjà présenté cette étude ou alors une étude qui a repris ses travaux. Vous savez que le cerveau mute de manière très profonde durant la période périnatale pour se mettre en hypersensibilité si on le fait en résumé pour pouvoir déchiffrer probablement de manière plus sensible les interactions et toutes les émotions envoyées par le bébé et ça peut participer à expliquer la fréquence des épisodes périnataux chez les femmes, 20 à 30 % des femmes, je pense que Hugo vous a déjà parlé de tout ça, 20 à 30 % des femmes parfois 40 % quand les patientes ont des enfants qui sont nés prématurés, ça peut concerner vraiment beaucoup de gens. Mais peut-être un petit focus sur l'épidémiologie qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que il y a quand même beaucoup de personnes qui vont présenter des rechutes. il y a beaucoup de premiers épisodes mais beaucoup de rechutes donc des personnes qui ont des troubles, qui ont un projet de parentalité et qu'il faut pouvoir élaborer avec eux bien en amont du début de la grossesse, bien avant que la dame arrive en disant je suis enceinte, j'ai tous mes traitements, qu'est-ce que je fais ? Parce que les patientes ont souvent cette représentation qu'on va adapter rapidement les choses parce qu'elles sont enceintes ce qui est une erreur profonde. Donc on est dans une période où on connaît quand même les facteurs de vulnérabilité et de protection parce que dire qu'on est vulnérable c'est une chose, il faut surtout chercher à protéger les gens. Donc une démarche de santé publique avec une prévention primaire et secondaire qui est tout à fait possible de faire et qui va être majeure en psychiatrie périnatale où on travaille sur l'incompatibilité en fait des temporalités entre l'évolution des troubles des parents qui quand ils commencent à s'exprimer même en fin de grossesse on a beaucoup beaucoup de mal à faire en sorte que les parents récupèrent pour pouvoir être en capacité pour s'occuper de leur enfant sur les mille premiers jours du développement si important et vous avez je pense maintenant tous à l'esprit. Donc quand les choses commencent c'est déjà trop tard j'ai envie de dire pour les gens qui ont des troubles c'est souvent compliqué il faut travailler sur les ajustements permanents entre la prévention des soins la prévention des troubles du développement et parfois malheureusement la protection des enfants donc vraiment si on peut anticiper ces temporalités en proposant des choses en amont des grossesses c'est vraiment important et là quelques éléments pour vous convaincre que c'est en amont des grossesses qu'il faut travailler parce que quand il y a déjà des symptômes alors on va dire des symptômes dépressifs en période anténatale et que les parents vont continuer à développer un trouble que ce soit le père ou la mère dans cette étude c'est la maman qui fait une dépression anténatale et le père ou la mère ont une pathologie mentale au long cours qui accompagne malheureusement le développement de l'enfant et bien là vous avez le risque de développer des troubles dépressifs au cours de la vie vous voyez c'est entre 16 et 43 ans donc le risque de développer un trouble dépressif est significativement beaucoup plus élevé chez les enfants qui pendant la grossesse ont été exposés à une dépression anténatale idem pour la schizophrénie un peu moins significatif pour les troubles bipolaires mais quand même différent donc attention à cette notion de dépression périnatale à l'idée qu'on peut faire des choses déjà quand la dame elle est enceinte quand la dame est enceinte ça a déjà commencé en fait les troubles ont déjà impacté le développement du foetus et notamment la mise en place de la régulation émotionnelle dans son cerveau donc il faut travailler avant dans ces dépressions périnatales sont des déterminants complètement multifactoriels j'ai entendu Hugo vous présenter des données récentes et toutes les pistes de réflexion sur lesquelles on travaille cette dépression entre guillemets est vraiment quelque chose qui peut avoir plein plein de modalités d'expression différentes et dans lesquelles s'associent des facteurs biologiques mais aussi comportementaux environnementaux et sociaux avec des interactions complexes entre dessous de ces dimensions donc il faut toujours avoir une approche intégrative de ces troubles et le premier niveau les premiers risques ce sont les antécédents psychiatriques et personnels et familiaux de troubles de la régulation émotionnelle et des antécédents de traumatisme et le manque de soutien social ce sont les deux grands axes donc vous avez là les patientes qui avaient des antécédents et les patientes qui ont eu à vivre des épisodes traumatiques et qui sont en perte de soutien social en difficulté alors bien sûr quand on allie tout ça chez une même patiente vous imaginez bien que ça peut exploser quand on associe ça à quelques facteurs de stress spécifiques comme des complications obstétricales et bien on arrive à dérégler tout le fonctionnement du cerveau et à des épisodes qui peuvent parfois être très graves alors je fais un focus de plus en plus serré vous allez voir sur un trouble de l'humeur et puis on va arriver aux troubles bipolaires parce que quand même ce sont les troubles de la régulation émotionnelle les plus importés qui se décompensent en période périnatale de manière la plus fréquente et les plus importante et cette notion de dépression alors c'est très bien c'est un terme un peu générique qui permet de dire qu'il y a des dysrégulations émotionnelles en période périnatale mais il faut que nous psychiatres on travaille un peu plus cette notion parce qu'on met pour l'instant dans un grand panier plein de choses différentes et notamment des troubles bipolaires et des troubles bipolaires de type 2 qui décompensent et des premiers épisodes aussi de troubles bipolaires donc tout juste pour vous mettre un petit focus là-dessus ça c'est une étude qui avait été faite par une collègue psychologue pour son master son master 2 il y a une dizaine une bonne dizaine d'années mais qui montrait en utilisant la matisse qui donc est une échelle qui permet d'explorer dans le même temps les deux pôles de l'humeur que parmi les femmes qui nous étaient adressées pour une dépression périnatale et là vous avez 100 patientes dans la cohorte et bien il y en a finalement 10% qui ont un épisode maniaque avéré alors qu'elles ont été vues auparavant par médecin généraliste un collègue et qui nous sont adressées pour une dépression périnatale il y a aussi un résultat important c'est que à peu près 40% de ces femmes n'avaient rien mais elles avaient des facteurs d'environnement des difficultés avec le conjoint social et ce que vous voulez donc elles avaient des symptômes émotionnels mais qui ne rentraient pas dans le cadre d'un trouble et puis une majorité d'épisodes mixtes avec des risques suicidaires très importants à la clé et avec beaucoup de symptômes dépressifs donc attention à la prescription d'antidépresseurs un peu rapide sur ces épisodes donc voilà et puis ça c'est toujours la même étude mais pour vous montrer que si on fait du dépistage par des échelles de dépression uniquement et dans cette étude on nous avait utilisé le PDS donc l'Etenbourg Post-Natal Depression Scale qui est donc cette échelle recommandée pour le screening en population générale mais vraiment pas pour faire des diagnostics vous voyez que chez les dames hippomanes là les 10 et bien elles avaient toute une PDS très positive une CESD positive aussi donc attention le PDS met en évidence des difficultés chez des femmes qui sont en fait hippomanes donc ça ne vaut vraiment pas un diagnostic donc voilà toute cette symptomatologie attention attention au traitement attention à ce qu'on va mettre en place le risque de bipolarisation quand on fait un épisode dépressif périnatal il est très important 2,5 fois plus de risque d'avoir un trouble bipolaire quand on fait un épisode dépressif en période périnatal donc tous ces risques tout ça ça doit vous convaincre de regarder la symptomatologie et de bien bien focaliser votre prévention et vos consultations anticonceptionnelles ou en tout cas l'idée d'orienter les gens vers des consultations anticonceptionnelles rapidement et notamment dans les troubles bipolaires parce que vous voyez que ce sont vraiment eux qui sont interrogés dans cette période et où on peut faire une excellente prévention alors pour rappel la grossesse première grossesse 35% d'épisodes de décompensation quand on souffre d'un trouble bipolaire ça diminue au fil du temps est-ce que ce sont des meilleurs soins est-ce que c'est le fait d'avoir un épisode antérieur grave je vois dans le chat excusez-moi je vois des choses merci de monter sur scène mais je pense que j'y suis c'est bon non ou je suis complètement tu es sur scène il n'y a pas de souci je suis sur scène d'accord j'aurais pas dû regarder le chat je vais fermer parce qu'il y a des choses qui passent et ça me déconcentre excusez-moi en postpartum dans les troubles bipolaires ce sont principalement des épisodes dépressifs ou des épisodes mixtes avec un risque suicidaire je vous le rappelle qui est quand même important et ceux qui décompensent plus volontiers c'est des troubles bipolaires type 1-20% mais troubles bipolaires type 2 et on sait que ces troubles sont plus compliqués d'abord à dépister à repérer et puis aussi à prendre en charge donc si on fait de la prévention si on anticipe les choses c'est vraiment très important et puis pour rebondir un peu sur ce que Hugo a effleuré tout à l'heure comme exemple on va bien sûr prendre le lithium et bien dans les quelques études qui ont pu explorer ça il y a un taux de rechute beaucoup plus bas si le traitement est gardé et notamment si le traitement par lithium est gardé 23% chez les femmes traitées contre 86% de rechute si elles stoppent en début de grossesse avec des épisodes qui vont arriver 4 fois plus tôt et qui vont surtout durer 5 fois plus longtemps c'est à dire que le bébé va être exposé à des symptômes maternels et à une désorganisation familiale pendant très très longtemps parce que 5 fois plus longtemps quand on pense qu'un épisode c'est au moins 2-3 mois pour récupérer vous voyez ça fait quasiment les 2 premières années de vie de l'enfant donc on est sur des choses qu'il faut vraiment anticiper et puis moi qui fais que de la psychiatrie périmentale et qui travaille beaucoup avec les maternités voilà si on arrive dans la chambre de la patiente avec l'équipe de maternité qui est très inquiète parce que tout d'un coup ils se rendent compte que la dame elle est en s'antécédent qu'elle a arrêté ses traitements elle a quelques symptômes et nous on doit arriver on doit faire tout ça en quelques jours parce que bien sûr elle va rentrer à la maison et puis de toute façon il y a la pression il faut que les lits soient libérés etc. on ne peut pas faire notre travail en fait et ça donne des choses catastrophiques avec toujours cette idée de suicide maternel derrière qui est la première cause de mortalité maternelle donc vraiment anticiper les parcours si on est sur une période repérée avec des facteurs de vulnérabilité des troubles dont on sait qu'ils sont particulièrement à risque donc on ne peut plus ne rien faire aujourd'hui il faut avoir des actions anticipées alors on a eu la chance de pouvoir travailler sur tout ça en grande proximité avec la DGOS au sein de la commission nationale de la psychiatrie et pouvoir participer à la rédaction des décrets relatifs aux conditions d'implantation de l'activité de psychiatrie périnatale dans les hôpitaux et dans ce décret vous avez des recommandations sur les consultations psychotrophes grossesse et allaitement anticipées anticonceptionnelles et vraiment c'est un focus qui donc va d'une certaine manière s'imposer à nous et c'est aussi pour qu'on puisse aider les équipes à développer des choses pour pouvoir rentrer dans les clous de ce qui va être recommandé donc ces consultations c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre en place et qu'il faut pouvoir développer dans les années à venir alors plus spécifiquement maintenant ces consultations quelques axes principaux en couple si possible alors la première fois la dame va venir vous voir toute seule parce qu'en général elle est très culpabilisée de tout ça mais il faut essayer de voir le conjoint parce que parfois la dame n'a pas tout dit parfois elle n'a pas posé tout dire et puis vous allez voir qu'on va avoir besoin du monsieur pour prévenir les troubles par exemple juste en préservant le sommeil de la maman en étant là donc il faut qu'il soit informé il faut qu'il s'organise aussi pour pouvoir le faire donc en couple si possible il faut dans un premier temps accueillir toutes les questions et les premières questions qui arrivent sont toujours la thératogénèse est-ce que mon traitement est dangereux pour mon enfant et tout l'art de ces consultations ça va être d'arriver à ouvrir sur les vrais enjeux finalement parce que des traitements il y en a toujours la thératogénèse elle est quand même relativement rare et vous avez expliqué tout ça donc ouvrir sur les vrais enjeux la stratégie de prévention soignante avec des parcours de soins personnalisés intégrés et coordonnés et je vous invite à lire le beau travail de mes collègues Florence Grécier et le docteur Verney qui ont travaillé sur les directives anticipées en psychiatrie périnatale qui peuvent être vraiment un soutien pour aider les patientes même si elles rechutent à prévoir ce qu'on pourra faire avec elles si jamais il y a un problème mais qui ont aussi tout l'intérêt d'écrire des directives ça permet de travailler tout ça et c'est un vrai travail de prévention donc les grands axes les enjeux c'est une réévaluation clinique vous avez compris aussi bien se reposer la question du trouble de l'intérêt des traitements l'évaluation du contexte et une réévaluation thérapeutique pour adapter les traitements si nécessaire en fonction de tout ce qui a été décliné dans l'intervention du go auparavant donc la réévaluation en clinique c'est juste banal classique l'évolution au fil du temps quitte des grossesses précédentes et quitte des grossesses dans la famille les soeurs la mère le nombre d'épisodes le type et la sévérité est-ce qu'il y a eu un antécédent psychosperforal et là vous êtes sur une patiente à extrêmement haut risque est-ce qu'il y a eu des hospitalisations marqueurs de gravité la polarité des épisodes dépressifs plutôt anxieux taux bipolaire de type 2 la comorbidité qui est un facteur un facteur de gravité la consommation de toxiques dans les comorbisités ça aussi c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir bien à l'esprit sensibilité à la privation de sommeil quel que soit le type de trouble j'ai envie de dire l'association à la privation de sommeil des épisodes c'est quelque chose de majeur pourquoi ? parce qu'en période périnatale on est privé de sommeil par définition il y a un bébé dont il faut s'occuper qu'on ne met pas sur on-off donc c'est une période où tout le monde va être privé de sommeil c'est pour ça qu'il y a un tel trigger du sommeil sur les troubles à ce moment de la vie et on a maintenant toute une littérature qui montre ça très clairement association entre les épisodes dépressifs caractérisés périnataux et la mauvaise qualité de sommeil deux fois plus de risque de psychose percurale s'il y a un antécédent de manie déclenché par préservation de sommeil association très forte des troubles du sommeil avec le suicide périnatal donc un axe de prévention majeur c'est pour ça qu'il faut voir le conjoint la famille explorer ça et bien avant que la dame ne soit enceinte alors si vous le faites en début de grossesse c'est déjà très bien mais voilà ça s'organise c'est pas à la mat qu'on va dire il faut faire venir votre mère il faut que votre conjoint s'arrête il faut de l'aide parce que vous il faut que vous dormiez ça on ne va pas pouvoir le faire si ce n'est pas anticipé travailler et réfléchir avec l'environnement l'efficacité bien sûr des traitements antérieurs ça va vous aider à faire des choix parce que s'il faut modifier les traitements il ne s'agit pas juste de modifier le traitement pour le rendre compatible avec la grossesse il faut aussi qu'il soit efficace et puis l'exploration quand même de l'acte psychothérapeutique des ECT etc les antécédents familiaux je vous ai déjà un peu parlé de ça mais les antécédents familiaux surtout périnataux sont un marqueur de risque d'une sensibilité peut-être particulière notamment dans les troubles bipolaires il y a quelques travaux un peu anciens maintenant mais qui soulignent qu'il y aurait peut-être une vulnérabilité dans les troubles bipolaires certaines vulnérabilités génétiques spécifiques aux décompensations périnatales l'autre enjeu c'est l'évaluation du contexte vous avez compris il y a les troubles il y a les risques mais il y a aussi comment est-ce qu'on peut soutenir cette patiente et ses 50% du traitement les médicaments 50% tout le contexte toutes les aides le sommeil etc c'est l'autre partie majeure de la prise en charge donc le statut socio-économique le statut professionnel l'investissement au travail des gens qui vont avoir du mal à lâcher leur travail ça peut être un facteur de risque des gens qui continuent à travailler à J2, J3 postpartum ça c'est des choses donc il faut les alerter qu'il ne faut pas le faire quel est le congé maternité la durée le congé paternité vous savez que maintenant les papas ont droit tous à un congé paternité donc il faut les solliciter pour qu'ils puissent le prendre et qu'ils puissent s'organiser avec leurs employeurs et puis tout type de soutien la santé mentale paternelle on n'a pas le temps de parler de tout ça ici mais vous savez que presque 10% des pères font également une décompensation d'autant plus que leurs femmes ont des difficultés et en faisant ces taxes aussi sur la santé mentale paternelle et l'évaluation psychosociale on va faire une forte aussi prévention des violences conjugales qui se déclenchent dans ces contextes aussi en général de décompensation ou de difficultés ou qui vont juste être un reflet de la mauvaise santé mentale paternelle on sait qu'une des manières d'exprimer des difficultés émotionnelles en période périnatale chez les papas c'est malheureusement les violences conjugales et la prise de toxiques c'est une symptomatologie un peu particulière puis le contexte il y en a un qui est quand même évident mais qu'on a une facilité à oublier quand même c'est le nouveau-né c'est qu'il va y avoir un bébé et que les caractéristiques néonatales des enfants sont aussi des vecteurs de risque de décompensation vous avez quelques travaux qui montrent quand même assez clairement qu'il y a une augmentation du risque de symptômes dépressifs périnataux quand les enfants ont des difficultés sur le plan moteur c'est-à-dire des enfants difficiles à porter qu'ils ont une irritabilité c'est des enfants qui vont passer d'un état d'éveil à un état d'endormissement très rapidement qui dès qu'ils sont réveillis pleurent qui vont être difficiles à prendre en charge et des difficultés d'orientation vers les stimuli donc vous voyez des enfants avec qui il est un peu difficile d'interagir sans que ce soit pathologique ce sont des caractéristiques ce sont des variations de la normale sont associées à une multiplication par 4 du risque de symptômes dépressifs chez les mères et puis j'ai déjà évoqué tout à l'heure les mères d'enfants qui sont nés prématurés on a jusqu'à 40% de symptômes dépressifs donc c'est vraiment important et il y a donc clairement des effets de la vulnérabilité des enfants sur la santé mentale des parents et ça ce sont des choses qu'il faut pouvoir anticiper avec les parents les informer en avant qu'on ne sait pas comment va être leur enfant qu'il peut avec des antidépresseurs par exemple avoir une augmentation du trouble de l'adaptation néonatale plus de régurgitation plus de difficultés à réguler leurs états et qu'il faut donc absolument de l'aide parce que même si ce n'est pas grave il faut quand même être à plusieurs pour s'occuper de ces difficultés chez l'enfant ce sont des choses qu'on a aussi mis en évidence clairement dans la population de ELF l'étude longitudinale française depuis l'enfance donc vous avez là quelques analyses qu'on a pu faire sur les facteurs qui sont associés au fait d'avoir une symptomatologie dépressive post-natale à deux mois on a fait rentrer dans les analyses tous les facteurs maternels et de l'autre côté tous les facteurs infantiles et vous voyez quand on fait tourner les analyses parmi les facteurs maternels finalement il y en a peu qui persistent il y a la santé mentale antérieure le soutien le statut socio-économique par contre dans les facteurs infantiles ils sont tous présents c'est à dire que les troubles de la régulation une hospitalisation du bébé des difficultés d'alimentation des difficultés à déchiffrer les pleurs un enfant qui pleure beaucoup sont des facteurs de risque en population générale c'est la population générale 20 000 enfants représentatifs de la population française donc notre cohorte de naissance actuelle qui souligne très clairement que l'enfant a une place importante alors est-ce que c'est la maman qui est vulnérable qui rencontre un enfant est-ce que c'est l'enfant qui rend sa maman vulnérable qui de l'oeuf et de la poule on s'en fiche un peu c'est une diade c'est un système donc il faut toujours avoir ça à l'esprit même en consultation anticonceptionnelle il faut commencer à parler du bébé et pas que sur la thératogénèse mais aussi sur tout son développement la question qui va arriver d'ailleurs facilement dans ces consultations de la part des parents c'est mon enfant il va être malade aussi comme moi donc bien sûr il y a un risque plus élevé de troubles on sait que l'héritabilité des troubles bipolaires c'est 80% mais aussi et il faut toujours essayer d'être positif je disais les facteurs de vulnérabilité une fois que vous avez dit ça oui votre enfant a plus de risques très bien mais j'en fais quoi ? il faut mettre tout ce qui est protecteur ce qui est protecteur avant tout c'est qu'il n'y ait pas de rechute c'est qu'il n'y ait pas d'événements traumatiques dans l'enfance et les rechutes et la séparation des parents parce que la maman est très malade et a perdu son travail et qu'il y a des conflits de couple et la violence conjugale tout ça sont des événements traumatiques et ça on sait que ça impacte fortement le développement de l'enfant donc ces enfants sont plus vulnérables a priori mais ce qu'il faut s'astreindre à faire c'est de leur prévoir un parcours développemental de qualité et donc avant tout préserver la santé mentale de la maman et tout ce travail anticonceptionnel va servir à ça puis la réévaluation thérapeutique alors ça vous en avez largement parlé avec Hugo on a récemment publié avec des collègues de la FPBN et de la société Marseille francophone quelques recommandations pour la prise en charge des troubles de l'humeur avant, pendant et après la grossesse c'est le premier texte français qui existe on s'est astreint à ça parce qu'en France on n'a pas de recommandations là-dessus et c'est compliqué parce que c'est aussi des enjeux quand même éthiques et légaux si une dame à qui vous avez donné du litium à un bébé qui a une malformation cardiaque elle va forcément se retourner contre vous et il faut avoir des choses sur lesquelles s'appuyer pour dire qu'en France on recommande quand même ces choses-là en tout cas quand c'est nécessaire comme Hugo vous l'avez dit tout à l'heure et donc tout ça ça se fait à travers une discussion bénéfices-risques les bénéfices au traitement versus les risques alors le bénéfice au traitement avant tout c'est d'empêcher la rechute d'éviter l'exposition anténatale aux conséquences d'une rechute l'enfant va être exposé à un traitement d'accord mais à dose minimale efficace le moins de traitements possible des traitements dont on sait qu'on va pouvoir diminuer l'impact ou en tout cas en surveiller les risques parce que les effets d'une rechute maternelle ils sont quasi aussi importants voire peut-être plus importants que les effets des traitements quand ils sont bien menés et qu'on sait de quoi il s'agit le stress la polythérapie les toxiques les conflits de couple les difficultés d'insertion sociale tout ça sont des choses qui vont impacter le foetus et le cerveau du foetus donc l'intérêt le bénéfice au traitement c'est de préparer l'accueil du bébé dans de bonnes conditions de préserver la santé maternelle bien sûr il faut avoir des compétences il faut connaître la littérature faire une veille sur les psychotropes mais aussi sur les effets de l'exposition au trouble vous avez compris donc tout ça ça doit se faire aussi en connaissance en lien avec les équipes obstétrico-pédiatrices locales il faut pouvoir avoir avoir ressources de se retourner vers le crade se retourner vers son service de pharmacovigilance pour pouvoir faire ça et anticiper aussi dans tout ce travail dans toute cette discussion les préférences de la patiente en termes de traitement parce qu'elle elle va peut-être vous dire ah oui mais j'ai eu ça mais moi je préférais ça je me sentais mieux avec ça donc il faut absolument écouter parce que si vous voulez qu'elle prenne les traitements il faut qu'elle soit en sécurité complète et il faut qu'elle ait aussi confiance dans les traitements que vous allez lui recommander donc pour finir quelques petits exemples il existe maintenant quelques modèles il y a beaucoup d'unités mère-enfant de collègues qui proposent des consultations anticonceptionnelles dans l'absolu après il y a quelques systèmes qui sont un peu organisés vous avez la CICO à Paris mais vous avez aussi plein d'autres collègues qui proposent ces consultations et moi je vais vous présenter la façon dont on fonctionne nous à Bordeaux nous on appelle ça le parcours de soins psychotrope et grossesse dans lequel on inclut les gynécos les pédiatres et la psychiatrie périnatale je vais finir mon propos là-dessus donc à Bordeaux à la maternité du CHU alors on a chaque système en fait répond à ses spécificités organisationnelles locales nous on a un CHU qui est la seule maternité de type 3 de tout le département tout le reste est du privé et donc toutes les situations pourries arrivent forcément à la maternité du CHU donc ça facilite on va dire les parcours puisque les dames nous sont toutes référencées donc on s'est organisé en fonction de cette spécificité notre modèle pas forcément valable partout ou loin de là donc l'entrée se fait ou par la psychiatrie ou par la gynéco et parfois par la pédiatre quand des patientes ont déjà eu des traitements ont déjà été en lien avec la pédiatre pour un autre enfant parfois c'est elle qui nous les adresse et systématiquement celle qui va être la porte d'entrée je dis celle parce qu'on n'est que des filles dans l'histoire celle qui va être la porte d'entrée va orienter systématiquement vers les deux autres donc la patiente elle va avoir une gynéco qui travaille spécifiquement avec nous c'est une gynéco qui travaille dans notre équipe une pédiatre qui est une pédiatre de néonade qui va être la pédiatre qui va avoir les enfants dans les étages et l'équipe de psychiatrie périnatale et on a la chance nous à Bordeaux que l'équipe de psychiatrie périnatale de liaison soit installée dans la maternité du CHU donc le travail au quotidien avec les équipes une fois qu'on a fait tout ça on fait un courrier de synthèse qu'on adresse à tous les intervenants actuels ou potentiels c'est à dire qu'il peut y avoir un pédiatre de ville des gens vers qui on peut avoir par la suite à orienter la patiente et on va proposer une orientation vers la maternité la plus adaptée peut-être parfois c'est pas le CHU parce que le traitement finalement est léger elle peut aller accoucher dans la maternité la plus proche de chez elle ce qui peut aussi être quelque chose d'important pour la patiente d'être proche de chez elle que son conjoint puisse s'occuper des autres enfants si le papa doit retourner à la maison pour les autres enfants et des problématiques d'organisation donc ça veut pas forcément dire que la dame qu'on va voir va être intégrée dans notre parcours ça veut juste dire qu'elle va avoir accès à une information telle qu'on l'a déclinée avant et une orientation une proposition celles qui vont rester dans notre parcours au CHU c'est celles qui ont les traitements les plus compliqués on va faire un premier passage en staff médico-psychosocial une fois que la patiente a vu les trois personnes pour proposer une coordination du parcours et surtout prévoir le postpartum et alerter les équipes d'obstétriques de ce qu'il va falloir faire la maman elle prend du lithium elle a décidé de garder le lithium avec son conjoint elle est consciente des risques elle va donc être orientée vers l'équipe de cardiopédiatrie pour avoir l'échographie cardiaque fétale nécessaire et avoir les informations aussi elle va rencontrer dans ce cas là le cardiopédiatre qui va lui expliquer ce que c'est qu'une malformation cardiaque les différents types de malformations cardiaques les prises en charge enfin toutes ces choses là pour que les gens les aient en fait à l'esprit avant et qu'elles ne soient pas si jamais malheureusement il se passe quelque chose qu'elles ne soient pas prises de cours et on prévoit donc tout le suivi postpartum les patients sont de nouveau présentés à ce staff si c'est nécessaire mais en tout cas tout est tracé dans le dossier obstétrical des dames et donc accessible à toutes les équipes quelle que soit l'heure du jour et de la nuit il y a un emblée dans le dossier staff médico-psychosocial qui est au milieu du dossier quand vous ouvrez et quand il y a quelque chose c'est écrit en rouge donc comme ça les gens sont au courant le suivi il est habituel par les équipes de référence c'est le psychiatre traitant les équipes du CMP et nous on est à disposition et on a envoyé le courrier et on peut redonner des avis thérapeutiques et accompagner bien sûr une rechute si nécessaire et puis on mettra en place la prise en charge post-natale une fois que la patiente aura accouché je vois apparaître Antoine donc il me reste trois diapos si tu m'autorises je finis et un dernier enjeu un enjeu de parcours de soins si vous faites une consultation préconceptionnelle mais que de l'autre côté c'est quelqu'un d'autre qui va coordonner les parcours de prévention de dépression post-natale par les réseaux de périnatalité puis qu'il y aura des staffs dans des autres maternités ça ne sert à rien les patientes elles ont revu quatre personnes elles ne comprendront rien elles seront perdues donc il faut absolument coordonner les parcours travailler en réseau les staffs médico-psychosocial c'est le centre mais les unités mères-enfants doivent aussi travailler à anticiper les situations les plus compliquées et comme il n'y en a quand même pas beaucoup partout c'est bien d'être en lien avec tous les partenaires du réseau et surtout il faut se parler ne pas hésiter à appeler les collègues et à faire du lien autour des prises en charge pour que ces consultations anticonceptionnelles elles aient une efficacité pour les patients voilà merci pour votre attention merci beaucoup Anne-Laure alors Hugo va nous rejoindre aussi sur scène il y a quelques questions alors une question qui est un peu transverse entre les deux présentations une personne demande s'il existe des recommandations concernant la poursuite pendant la grossesse d'un traitement par RTMS dans le cadre d'un trouble bipolaire Anne-Laure t'évoquait les ECT des choses comme ça mais le quid de la RTMS alors les ECT oui il y a des recommandations du Royal College aussi avec Catherine il y en a plein dans les épisodes graves les ECT sans soucis chez une femme enceinte sans soucis vraiment c'est la première RTMS et puis il y a très peu sur les RTMS et la périnat après Hugo tu veux peut-être plus à ma connaissance il n'y a pas de recommandations mais c'est vrai qu'il y a quelques données et puis je sais qu'il y a des études qui vont être lancées notamment une en France mais il n'y a pas de recommandations officielles pour l'utilisation de la RTMS il y avait une question pardon excusez-moi mais on ne change pas une équipe qui gagne en périnat c'est un postulat de base quel que soit le type de traitement si voilà et RTMS je ne vois pas où serait le problème de faire des RTMS si il n'y a pas de problème avec les ECT il y avait une question aussi qui était peut-être plus en lien avec la présentation d'Hugo un des participants posait la question de l'utilisation du tertian et de la tarax au cours de la grossesse est-ce que tu ne l'as pas évoqué spécifiquement dans ta présentation est-ce que tu as des données de réponse alors c'était sur les tableaux mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué spécifiquement alors il faut différencier pendant la grossesse et avec l'allaitement donc les deux sont utilisables c'est possible mais on va plutôt les déconseiller en première intention donc notamment pour la gestion de l'anxiété la tarax est souvent mis en maternité pendant la grossesse et en fait ce n'est pas forcément la première prescription à faire ça peut tout à fait être remplacé par l'obusaz et pâme la différence entre les deux ça va être aussi sur la demi-vie en fait la tarax a une demi-vie plus importante qui est autour de 20 heures à peu près et on a beaucoup moins de connaissances sur enfin il y a beaucoup moins de données en fait de données l'orchilinale pendant la grossesse et puis sur l'allaitement on a très très peu de données de la tarax avec l'allaitement et donc dans la présentation que je vous ai fait je vous ai mis la tarax en rouge pour l'allaitement parce que c'est plutôt une utilisation qui va être non recommandée par rapport à l'obusaz et pâme après sur l'obusaz et pâme on sait qu'il y a à peu près 1% de passage dans le lait maternel et donc les données sont plutôt rassurantes pour l'utilisation de l'obusaz et pâme avec l'allaitement et puis la demi-vie est relativement courte et donc qui permet aussi d'avoir un peu moins d'effet d'imprégnation pour des femmes qui ont pris un traitement par l'obusaz et pâme pendant la grossesse au moment de l'accouchement il n'y a pas d'effet de thératogénicité qui sont rapportés il n'y a pas de risque rapporté particulier de la thératogénicité avec l'obusaz et pâme donc c'est aussi une molécule qui est relativement sûre pendant la grossesse Une question qui m'a un petit peu questionné sur ta présentation alors t'évoquais sur le travail de M2 il y a une dizaine d'années l'utilisation de la matisse est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt à l'utiliser en routine parce que c'est un outil qu'on utilise pas mal en recherche mais c'est vrai qu'il fragmente bien les différents domaines des troubles de l'humeur est-ce qu'il y aurait une pertinence de l'utiliser en routine ? Alors plus que oui enfin nous c'est notre quotidien on n'utilise plus que ça on a arrêté toutes les autres échelles parce que c'était compliqué d'avoir d'abord j'ai eu la chance de travailler avec Chantal et c'est elle qui m'a appris les épisodes mixtes à l'époque et tout ça donc ça a été dans c'est important parce que moi je faisais la périnade elle avait l'œil bipolaire et on était dans la même unité donc voilà et c'est vrai que cette échelle elle est parfaite pour la périnade parce que ça dépisse des choses légères ça va dans les deux sens et ça montre tellement bien l'amitié alors que si tu dois faire une PDS c'est compliqué et nous on fait que ça on a même fait un petit un petit programme informatique qui nous permet de suivre l'évolution enfin on l'a au staff tout le temps nous on fait que ça c'est pour ça que je me suis permis de le mettre parce que vraiment c'est un outil je trouve génial en périnade et qui est très facile d'utilisation et qui est très facile et qui est en plus de ça thérapeutique parce que le M2 de Mélanie là c'était drôle parce qu'elle donnait ça aux femmes qui venaient en première consultation en salle d'attente et la dame elle arrivait elle disait oh là là ça va pas du tout parce que c'est visuel c'est une échelle analogique visuelle pour ceux qui la connaissent pas donc quand vous avez comme ça ça va mais quand vous êtes comme ça les dames elles étaient convaincues qu'il fallait les aider et donc ça a même un effet thérapeutique plus de prise de conscience parce que ça explore tellement d'axes du quotidien la sensibilité aux couleurs donc moi je trouve ça un outil génial parfait merci et merci pour ces conseils il y a une dernière question dans le chat une des participantes pose la question s'il y a une plus grande résistance au traitement pendant la grossesse ou à l'inverse une plus grande sensibilité je ne sais pas si ça peut être aussi tranché que ça ça implique plein de choses déjà on l'a vu au début il y a une hémodilution qui arrive particulièrement au troisième trimestre de la grossesse qui fait que la concentration plasmatique des traitements est un peu moins forte après il y a la modification aussi de la fixation des traitements à des protéines qui vont être modifiées pendant la grossesse et puis il y a l'effet des cytochromes qui vont avoir des effets pour le coup qui sont molécules dépendantes parce qu'elles ne sont pas toutes métabolisées par les mêmes cytochromes donc comme certains cytochromes vont augmenter pendant la grossesse et d'autres vont réduire leur activité et bien on a des molécules qui vont être beaucoup plus vont avoir une concentration plus importante et d'autres qui vont avoir une concentration moins importante pendant la grossesse donc c'est traitement dépendant et moi je veux tout juste rajouter attention aux antidépresseurs en période périnatale je suis sur des espèces de disques rayés partout où je passe mais on voit tellement de femmes qui se mixifient et qui se déstabilisent en fait avec des traitements un peu intempestifs vous avez vu tout le risque de troubles dipolaires et même au-delà de ça il y a une dysrégulation émotionnelle liée à ces mutations du cerveau je crois qu'on n'y comprend pas grand chose encore au moment tu as souligné tout l'intérêt d'avoir une approche peut-être gabaergique et alloprénianolone sans créer enfin autre chose que ce qu'on fait les antidépresseurs je vous rappelle dans les revues de la littérature n'ont pas fait la preuve de leur efficacité sur les épisodes de dépression post-natale jusqu'à aujourd'hui donc attention parce qu'on peut faire des catas par contre le suicide maternel après 43 jours a exploré mais une des hypothèses c'est que peut-être c'est des dames qu'on a mis sous traitement et qui se suicident plus tard ça fait partie des hypothèses donc attention voilà merci beaucoup à vous deux on arrive à la fin de ce webinaire donc encore merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de la VPN qui sera de la section psychosomatique sur la psychoncologie le mardi 5 novembre de 12h30 à 13h30 bonne journée bonne journée merci 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 merci